Pour ceux d'entre vous qui avez encore des doutes, dans cette vidéo, je vais vous démontrer que la France-Afrique est encore bien présente parmi nous. On nous a fait croire, en tout cas c'est ce que plusieurs présidents français ont dit, que c'était de l'histoire ancienne. Mais vous allez vous rendre compte aujourd'hui de comment elle opère et comment elle est encore présente parmi nous. Le Burkina Faso vient de dénoncer, il y a de cela juste quelques jours, un accord de non-imposition avec la France qui date, tenez-vous tranquille, de 1965. On est donc au lendemain des indépendances. Comment a fonctionné la France-Afrique ? Au lendemain des indépendances, Jacques Faucard, le cerveau à qui le général de Gaulle avait confié la mission de s'assurer que la France ne soit pas perdante dans ses anciennes colonies, a pensé des mécanismes qui permettaient de garantir à la France que ses anciennes colonies resteraient des endroits dans lesquels elle aurait des privilèges. Et donc il y a eu un certain nombre de choses qui ont été mises en œuvre, parmi lesquelles la monnaie, parmi lesquelles les bases militaires, mais parmi lesquelles aussi des conventions dont on parle très peu. Il faut savoir que la France a, avec plusieurs de ses anciennes colonies, beaucoup de conventions qui lui donnent énormément d'avantages, et ce depuis beaucoup d'années. La France a eu le monopole au travers de ses entreprises dans plusieurs secteurs. Prenez par exemple le domaine de la cimenterie. Pendant longtemps, l'entreprise Lafarge, à l'époque encore française, parce qu'elle a été rachetée par Olsine, avait le monopole du ciment. Mais quand vous êtes la seule société qui fait du ciment dans un pays dans lequel on ne construit qu'avec du béton, vous imaginez combien de milliards vous brassez pendant 40-50 ans ? Quand vous êtes la seule entreprise brassicole d'un pays qui a une population qui monte en flèche, vous imaginez combien de milliards vous brassez sur 50 années ? Il y a comme cela plusieurs secteurs de nos économies en Afrique pour lesquels des entreprises françaises avaient le monopole. Entre-temps, tout ceci a été libéralisé dans plusieurs secteurs. Mais j'ai été très surpris d'apprendre que le Burkina Faso venait de dénoncer un accord de non-imposition entre la France et le Burkina Faso. Accord qui avait été signé en 1965. 1965, donc au lendemain des indépendances. Et qui est entré en vigueur le 15 février 1967. Donc depuis 1967, ça fait 58 ans quasiment que cet accord est en vigueur. Vous savez ce que dit l'accord ? L'accord dit que les entreprises françaises et les personnes françaises vivant au Burkina Faso ne payent pas d'impôts. Vous avez bien entendu ? C'est ce que l'accord dit. Ils sont exonérés d'un certain nombre d'impôts en tout cas. Ils ne payent pas un certain nombre d'impôts. Et vice-versa. Donc les entreprises burkinavées qui sont basées en France, elles aussi ne payent pas d'impôts. Mais de vous à moi, quand on signe cet accord en 1965, le Burkina Faso est un nouvellement créé. Le Burkina a quelles entreprises ? Le Burkina a quelles entreprises pour accepter de signer un tel deal ? Si ce n'est un moyen pour la France coloniale de s'assurer la mainmise sur les économies de ces anciennes colonies. Ça c'est une information capitale les amis. Parce que voilà comment nos états ont été, dès leur accession à l'indépendance, cloués au sol. Directement. Parce que comment tu fais si tu as une entreprise, un pays comme la France qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que toi, qui a le droit de t'apporter ces entreprises, de ne pas payer d'impôts chez toi, de pouvoir rapatrier son argent avec le France CFA ? Comment tu fais ? À quel moment tu te développes ? À quel moment ? J'ai beaucoup parlé de fiscalité sur cette chaîne en expliquant que la fiscalité est un élément fondamental que les entreprises observent avant de se lancer dans un pays. Si je sais que venir m'implanter dans un pays va me donner le fait de ne pas pouvoir payer d'impôts pendant un certain nombre d'années, mais bon sang, quel avantage inouï ! Quel avantage énormissime ! Je n'ai pas d'impôts à payer pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans. Mais les entreprises turques, libanaises, chinoises ne peuvent pas faire la concurrence avec moi. Parce que j'ai un avantage inouï, sans compter les exonérations douanières, des exonérations de TVA, des exonérations... Au final, on se trouve à des entreprises qui font de l'argent, font du business, et ceci, bien évidemment, ne profite pas grandement au pays. Donc le Burkina, de toute façon, a décidé déjà, pas maintenant simplement, ce n'est pas une initiative du capitaine Traoré, mais depuis 2019, le Burkina Faso a décidé de ramener ce sujet à la table vis-à-vis des autorités françaises en disant, voilà, on voudrait revoir ça. On voudrait revoir ce document. Est-ce qu'on peut se rasseoir à la table pour en discuter ? D'après le communiqué que les autorités burkinabées ont sorti, du côté de la France, lettre morte. Personne n'a répondu. Rien du tout. Ça, c'était en 2019. 5 janvier 2020, on relance le sujet. L'impassade de France, à Ouagadougou, est saisie pour lui dire, voilà le sujet. Nous voulons revoir ses accords. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour en parler ? La condescendance. Le silence absolu. Personne ne répond. Rien du tout. La partie française est démarrée silencieuse face à la recrète. 2021, le Burkina Faso refait la relance. Est-ce qu'on peut parler ? Est-ce qu'on peut silence ? Rien du tout. A partir de là, le Burkina Faso prend acte du silence et décide donc de mettre un terme à cette convention. Il décide donc de dire ok, trop c'est trop, c'est bon, vous ne voulez pas en parler, c'est bon, stop, on met un terme et on a, vous avez trois mois. Donc, à partir du courrier là, en août, trois mois. Septembre, octobre, novembre. Dès le mois de novembre, c'est fini. Il n'y a plus d'avantages. Il faut savoir que la France a 70 entreprises au Burkina Faso, d'après les statistiques officielles, une cinquantaine dans le domaine de la restauration et que en 2021, d'après le ministère des Affaires étrangères françaises de Burkina Faso, il était le sixième partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne. Le sixième partenaire. Vous imaginez ? Le Burkina Faso est le sixième partenaire de la France en Afrique. Et voilà un partenaire dans lequel il n'y a pas d'imposition qui soit payée. Après, attention ! Ça, c'est un système français-africain. Clairement. Ça date de l'époque de la décolonisation, 1965. Ça perdure jusqu'à aujourd'hui. On peut se demander pourquoi il y a un refus de venir à la table pour négocier. Maintenant que ce contrat a été dénoncé, je pense que peut-être que maintenant, il va y avoir une discussion qu'on va venir à la table des négociations pour essayer de trouver un compromis. Mais très clairement, très clairement, je veux dire, c'est un peu comme si on faisait des accords de libre-échange entre les pays d'Afrique subsaharienne et la France. Qu'est-ce qu'on produit ? Qu'est-ce qu'on produit pour dire qu'on peut être un challenger ? La France peut faire des accords de libre-échange avec d'autres partenaires de son propre niveau. Par exemple, il y a un accord de libre-échange au niveau de la viande qui vient du Brésil qui n'a jamais été validé en France jusqu'à présent. La France refuse. Il y a des accords comme ça dans le domaine de l'automobile. Il y avait les États-Unis que l'Union européenne refuse. Des accords avec l'Asie que l'Union européenne refuse. Parce que, bien évidemment, l'Union européenne estime qu'il y a une disproportion. Si on accepte de faire ce libre-échange, les producteurs européens vont souffrir d'une concurrence accrue. Par contre, en Afrique, quand on accepte de signer un contrat dans lequel le pays en face n'a aucun moyen au lendemain de ses indépendances de se lever, de faire la guerre économique, d'envoyer aussi ces produits dans le pays avec lequel on a signé l'accord, je vous laisse vous-même vous faire votre avis de ce type d'accords. Et combien d'accords avons-nous signé comme cela ? Depuis qu'il y a ce conflit au Niger, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'accords qui sont dénoncés. Et quand on regarde ces accords, on voit que la plupart d'entre datent des lendemains des indépendances, dans les années 60, 61, 62, 63. Allez comprendre. Allez comprendre tout ce que ça veut dire. Et moi, ma question donc, c'est aujourd'hui, où est-ce que ces accords sont encore appliqués ? Parce que là, le Burkina Faso dénonce cet accord, mais où est-ce que ces accords existent encore ? Est-ce que le Burkina Faso était le dernier pays qui avait ces accords ? On peut se poser la question. Quand est-il du Cameroun, du Congo, du Tchad, de la Guinée, du Mali, du Bénin, du Togo, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de tous les autres pays, est-ce qu'on a encore ce genre d'accords ? Auquel cas, est-ce que ça bénéficie toujours à nos pays ? Est-ce qu'on a remis la question sur la table aussi ? Est-ce qu'on est dans une position dans laquelle, en face, c'est l'être mort, personne ne répond ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, je pense que ce sont des choses qui méritent d'être connues et ne pas faire de secret là-dessus. Les populations doivent comprendre ce qui se passe. Et ça, pour moi, clairement, c'est une preuve évidente de ce que la France-Afrique est encore là. Elle est encore là. dans une forme peut-être plus discrète, plus subtile, mais pour moi, elle est encore là. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette nouvelle ? Comment interprétez-vous l'existence même de ce genre de contrat de nos jours ? Un contrat qui a été taillé sur mesure pour qu'il ne bénéficie qu'à une seule partie ? Et encore, il y a peut-être d'autres contrats qu'on ne connaît même pas encore. En tout cas, le Burkina, face à décider de dénoncer celui-là, ça nous a permis d'avoir ce sujet-là. Mais vous allez vous rendre compte que personne ne parle de ça. J'essaie de regarder, à part RFI qui a fait un petit article dessus, personne n'en parle. Aucun média français n'en parle. Le Monde, le Figaro, l'Express, le Point, personne, silence total. Marianne, personne n'en parle. Comme par hasard. Mais ça, c'est une information capitale, ça. Mais personne n'en parle. Les médias. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021